C'est la surprise ce matin au Collège Louis-Riel. Des affiches placardées partout sur les murs annoncent aux élèves que le français est maintenant interdit. Avant le début des cours, c'est le God save the Queen qui résonne dans les haut-parleurs. Et des inspecteurs du ministère sont venus s'assurer que c'est bien l'anglais uniquement qu'on entend dans les salles de classe. Tout ça est vrai, ou presque. Pendant quelques heures seulement, les élèves vivent une simulation de l'époque de la loi Thornton qui, en 1916, a aboli le système d'écoles bilingues au Manitoba. Pendant plusieurs décennies, l'enseignement du français est resté illégal dans la province, mais certaines écoles ont continué de faire vivre la langue clandestinement dans le dos des inspecteurs du gouvernement. Cette réalité, nos deux faux inspecteurs du jour l'ont réellement connue dans leur enfance. Et aujourd'hui, ils ont si bien joué leur rôle que beaucoup de jeunes, qui n'avaient pas été mis au courant de l'exercice, y ont cru. Le passage des faux inspecteurs suscite des réactions. Et je veux vraiment pas qu'on appelle tout ça, parce que ma mère est francophone et j'adore le français. Ça, c'est pourquoi on doit battre, pour que ça n'arrive pas. C'est précisément ce type de commentaires et de questionnements que les organisateurs de la journée voulaient provoquer. L'idée est venue d'un petit groupe d'élèves et d'une frustration d'entendre trop souvent l'anglais dans les corridors, même dans une école française. Si tu veux une école en anglais, la voici. Puis est-ce que tu aimes vraiment cette réalité? Moi, mais on a tout fait ce programme, puis même moi, pendant que j'ai entendu les annonces, et là, c'est en anglais, moi, je me sentais émotionnelle, puis comme, wow! Ça, c'était vraiment comme ça, c'était dans le passé. Les organisateurs espèrent maintenant que les élèves se rappellent des combats qui les ont précédés et que la langue ne soit pas prise pour acquis. Ici Camille Gréroy, Radio-Canada, Winnipeg. Sous-titrage ST' 501